Salut, premier épisode de la série Road to Mana. Dans cette vidéo, je vais te montrer les progrès que j'ai eu sur les deux premiers mois et ma méthode d'entraînement. Et aussi toutes les galères que j'ai déjà rencontrées pour ton plus grand plaisir de me voir souffrir. Je pars avec ce niveau en v-site. Donc c'est plutôt correct, je pars pas totalement de zéro, j'ai quelques bases. Même si le mana, c'est quand même un autre game. Je crois que je me lance dans une série où je vais encore galérer ma race. Comme si j'avais pas déjà une série interminable, une série en pause et une autre totalement arrêtée. Yes ! J'ai aussi testé ce que ça donnait avec un grip en suppie au sol. Et clairement, c'est pas ça du tout. Je suis rapidement limité par l'hyper-extension que mes poignets supportent très mal. Mais si, tu sais, le truc dont je me suis vaguement plaint sur cette chaîne déjà. Mal aux deux poignets, dans les poignets, mal aux poignets, mal dans les nerfs du poignet, mal en extension, mal aux poignets... Bref, voilà mon niveau de départ. Si tu veux toutes les explications de comment j'ai fait pour passer de zéro à ce niveau, c'est dans mon tuto v-site. Sur la technique d'entraînement, rien que là, j'ai déjà un premier problème. Le contenu dispo gratuitement est très limité. Et même si en soi, c'est pas trop compliqué le mana à analyser pour savoir les exos à faire, j'aime bien être guidé pour commencer le taf sur un nouveau skill. Genre techniquement, t'as juste à bourriner la compression et l'extension des pôles. Ça, ça va assez clair. Mais sur ce qui est conseillé, sur les différents exos, sur les temps de repos, etc. J'en sais rien. Je sais même pas si je dois l'appréhender comme des séances de souplesse ou des séances de street. Parce que clairement, c'est pas la même approche et pas la même ambiance. Ok, si je prends 3 jours sur 21 pour aller faire le touriste. Du coup, j'ai directement demandé à Hugo HRS pour savoir comment il a fait. Parce que clairement, lui, il gère dessus. Il m'a sorti une jolie petite routine avec les exos à faire, les reps et les temps de repos. Clairement, ça m'a bien aidé, donc merci mec. Ça me permet d'éviter une longue phase de test et de recherche pour me concocter un programme d'entraînement. Là, j'ai plus qu'à appliquer sans réfléchir et c'est bon. Enfin, faut quand même un peu réfléchir pour analyser, déterminer les bonnes intentions et pouvoir rectifier ce qu'on fait. Mais t'as capté. Donc l'objectif clair du moment, c'est d'avancer vers le e-sit, d'avoir la meilleure amplitude au niveau des hanches pour après être dans de bonnes conditions pour chercher à monter le bassin et travailler le manin en lui-même. Aussi, au même moment, j'ai tranché entre approche street et approche souplesse. Et clairement, c'est la souplesse qui l'emporte. Le principal challenge, à mon stade en tout cas, c'est vraiment de développer ma mobilité. Évidemment, il faut de la force, mais tu peux pas gagner en force dans une amplitude que tu peux pas déjà atteindre passivement. Si je l'avais entraîné comme du front ou de la planche, ça aurait pas été le plus intelligent, je pense, parce que c'est pas en bourrinant les holds que tu vas gagner beaucoup en amplitude. Certes, c'est primordial d'en faire pour pouvoir s'améliorer et c'est même l'exo principal dans mes entraînements, mais le reste, c'est beaucoup de souplesse au niveau des épaules pour avoir la plus grande ouverture possible et de travailler sur les ischios pour avoir la fermeture de hanches. Ok, donc ça part sur un petit training V-Site, là, ce soir. Je me suis entraîné ce matin sur le front, du coup, on va se faire ça tranquillement. On va essayer de faire un petit truc sympa. Let's go ! Bon, normalement, là, je suis censé faire des extensions épaule contre le mur, sauf que comme j'ai des débuts de périostique, en fait, je vais pas en faire parce que ce serait débile de forcer et que ça s'empire. Donc, juste, je vais le skip, voilà, on va bosser sur la souplesse un peu plus et puis faire des tentats parce que ça me fait pas mal au poignet, donc j'en profite. Bon, bah voilà, petit instant Kivu. Là, ça m'a duré 50 minutes. En vrai, j'ai pas trop trop forcé, j'ai pris des temps de repos assez longs, même si... Enfin, le but, c'est de forcer quand même, mais j'y vais tranquillement à mon rythme. Et puis, comme ça, je prends plaisir dans la progression et puis, je m'amuse bien. Voilà. Donc, je commence à faire la routine. Et tout de suite, je sens que ça va pas le faire sur les extensions d'épaule au mur, un des exos principaux, évidemment. J'ai des super bonnes sensations, je sens que ça bosse hyper bien, sauf que ça me donne des périostites. Ça s'est rapidement installé au fil des premières séances et c'est vite devenu trop important pour que je puisse continuer à l'entraîner. Surtout que les périostites, plus tu continues à forcer dessus, plus la douleur s'intensifie, donc c'est pas la bonne strata à adopter. En plus, c'était pas la joie non plus au niveau de l'hyper-extension des poignets là-dessus, donc bon. C'est quand même dommage parce que c'est vraiment l'exo dans ce que je peux faire pour l'instant qui réplique le mieux la position de mana. Mais bon, faut s'adapter aux contraintes qu'on a. Donc sur ces deux premiers mois, j'ai surtout bossé en faisant des exercices pour la compression et des étirements. Là-dessus, j'essaye de mixer des étirements qui durent plus sur la longueur mais qui sont pas trop intenses, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Mais à ça, j'ajoute des étirements beaucoup plus courts en durée, mais hyper intenses. Vraiment, je peux pas les tenir plus de quelques secondes. Et clairement, ça, c'est un game changer. Pendant hyper longtemps, j'ai stagné sur la fermeture de hanche, mais là, j'ai progressé vraiment vite. Et aussi, j'avais une réelle motivation de vouloir progresser dessus. Genre sur le pancake, ça améliorait mes performances en équilibre à un bras. Sur le pont, ça améliore tous les handstands. Donc ça me motive à les entraîner. Alors que jusqu'à là, sur le bike stretch, j'avais pas vraiment de motivation, d'un potentiel transfert sur un move qui me fait vraiment kiffer. Petite sensation bizarre, là, sur l'épaule droite, sur les extensions. Voir ce que ça donne, mais je vais pas trop trop forcer. Au niveau de la fréquence d'entraînement, ça varie pas mal parce que j'ai pas de planning fixe, comme je peux l'avoir sur mes entraînements push-pull. Justement, mes créneaux d'entraînement, ils sont déjà pris par les séances principales street, donc j'essaye de caler le malin un peu quand j'ai le temps. J'en fais 2-3 fois par semaine, en général le matin, les jours où je bosse pas. Et aussi quelques fois en fin d'entraînement push, parce que de toute façon, je fais déjà des holds. Donc j'enchaîne juste sur des extensions d'épaule, du bike et de la compression. En plus, en général, je suis meilleur sur les vestites après les dips lestés. Je sais pas pourquoi, normalement je suis censé être plus fatigué, mais ça m'aide à avoir une meilleure compression, et du coup j'arrive à monter plus mes jambes. Du coup, je continue à bosser gentiment comme ça, sur la souplesse et les holds, et j'arrive quand même à faire de temps en temps des extensions au mur, sans trop forcer et sans mettre les mains trop proches du mur pour pas avoir trop d'extensions sur les poignets, et donc les défoncer et renforcer les périostites. Parce que vraiment, c'est le meilleur exo, et j'ai envie d'en faire quelques fois quand même. Bon par contre, sur le deuxième mois, j'ai quand même eu du mal à garder un bon rythme d'entraînement. J'essaie de dealer entre routine mana, renfort au poignet et stretching, et c'est vraiment compliqué. Tout ça, je le fais le matin, les jours où je travaille pas, mais j'en ai que deux dans la semaine. Donc en général, j'arrive à caler qu'un seul entraînement mana sur la semaine. En soi, il y aurait toujours moyen de mettre les trois à la suite, mais je fais pas que ça de ma vie non plus. Ça me fait déjà trois heures en rajoutant l'entraînement de l'après-midi, donc sur l'emploi du temps, ça passe pas trop. Et là, tu te dis, tranquille, il y a toujours les entraînements en fin de séance push, sauf que j'ai pas toujours la motive, le temps ou l'énergie d'en faire. Donc en général, je me contente juste de faire les holds. Bon, c'est un peu pénible, là. Et son musique, c'est bien aussi. Donc, je disais. C'est un peu pénible, là, parce que je fais mes entraînements push juste avant de mes entraînements mana. Sauf que là, vraiment, je fais que des bad days sur les push. Genre, vraiment, je diminue mes perfs en handstand push-up par deux. Je fais le même nombre de réponses en dips alors que j'ai 10 kilos de moins. Bref, vraiment, c'est pas la joie. Et du coup, c'est un peu compliqué de forcer à avoir des bonnes perfs alors que juste avant, je fais n'importe quoi, du coup. Au final, ça revient à un entraînement et demi par semaine. Donc, c'est pas oufissime pour progresser correctement. Et c'est là que je me rends vraiment compte que j'essaye de me lancer dans plein de trucs différents et que c'est compliqué à tout gérer. Donc, les objectifs secondaires comme ça, ça avance pas énormément vu que j'y consacre pas beaucoup de temps ni d'efforts. Néanmoins, j'arrive à quand même avoir un petit peu de résultats. Je trouve ça quand même assez encourageant pour le peu de volume que j'arrive à faire et le fait que je ne sois pas non plus un débutant. Par contre, je pense que chaque degré va être de plus en plus dur à grappiller pour aller vers le v-sit et qu'il y a un énorme gap avant d'arriver au mana. Genre là, clairement, j'arrive pas du tout à remonter le bassin pour essayer d'atteindre l'horizontale. Ça a l'air plus simple pour ça, être en suppie au sol, sauf que c'est pas une variante que je peux me permettre d'intégrer pour le moment si je veux garder des poignets en vie. D'ailleurs, je suis actuellement en train de faire une réhab sur les poignets pour espérer en récupérer en état correct un jour. Donc, on verra ce que ça donne. Pour la suite de la série, je promets pas des vidéos très régulièrement. Si ça prend du temps pour progresser sur le mana, je vais pas faire des vidéos tous les mois pour rien avoir à raconter dedans. Je préfère largement attendre pour lâcher des bonnes vidéos bien denses et intéressantes. Sur ce, c'était Sylvain Hébeau. Out.